Ok, so we are here today with Louis Gay. Excusez, on va le faire en français, ouais c'est vrai. On est ici aujourd'hui avec Louis Gay, à Ottawa, en fait au musée de sciences et technologies. Nous sommes le 20 juin 2015. Juillet. Juillet, excusez, merci. Juillet 2015. Et l'intervieweur, comme d'habitude, va être William McCray. Alors, débutons. Alors, est-ce que vous pouvez, si vous voulez, donner votre nom au complet? Oh, mon Dieu, je n'utilise jamais, mais je peux vous le donner au complet si vous le voulez, Louis Florian, de mon parrain, Gay. C'est un beau nom du milieu. C'est ça, c'est ça. Et votre âge? Oh, mon Dieu, un très jeune, 62 ans. Excellent. Vous m'auriez demandé ça la semaine prochaine, j'aurai augmenté d'un. Ah, ok. Bien, bonne fête d'avance. Merci. Et vous êtes né où? J'ai la prétention de dire que je suis né à Beaumont, un petit village près de Lévis, à Québec, bien que je sois né à l'hôpital comme presque tout le monde. Et donc, je suis né à l'hôtel Dieu de Lévis. Mais, voilà. Ok. Sur mon passeport, puisque c'est marqué Beaumont, je suis très fier que ce soit Beaumont. Pour toutes sortes de raisons. Oui, oui. Et quand vous étiez jeunes, vos parents, elles faisaient quoi? Ah, mon Dieu. Mon père était un travailleur social. Ma mère était... Elle avait fait beaucoup de choses. Entre autres, elle a été gouverneure de Radio-Canada. Elle a été professeure de philo, professeure de série sociale. Elle a été travailleuse sociale. Elle a travaillé pour la commission Gendron. C'était la première diplômée docteur en philosophie, femme au Canada. Ah, oui? Wow. Le talent a sauté une génération. Alors, ce sera... Tout le talent s'est retrouvé chez mes enfants. Ok. Et vous, lorsque vous étiez jeune, est-ce que vos passe-temps ou vos passions, est-ce qu'elles venaient de vos parents ou c'était des choses complètement uniques? C'était un petit peu différent. Alors, j'ai pris un... J'ai eu le bagout pour les sports nautiques. Alors, voile, canot, ski nautique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de ski nautique. Je suis devenu instructeur dans tous ces sports-là, y compris le ski nautique. Voilà. Et j'ai été scout aussi, un petit peu plus jeune. Moi aussi. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans toutes les phases de ma vie. Alors, c'est ça. J'ai aidé un petit peu mon père à travailler dans son atelier. Il travaillait le bois. Ça m'aide beaucoup aussi aujourd'hui. Voilà. Je suis manuel, je suis évidemment un petit peu intellectuel, pas très, mais je n'ai pas beaucoup de talent manuel, mais je n'ai pas plus de talent intellectuel, mais j'ai un petit peu des deux. Excellent. Oui, non, un peu comme moi, j'aime bien les deux. Et est-ce que vous avez, à un jeune âge, développé des intérêts pour la science ou quelque chose dans ces domaines? Oui, oui, oui. Une curiosité. Moi, je suis un espèce de papillon, je butine beaucoup. Je ne suis pas très en profondeur parce que j'en suis incapable. Je n'ai pas une formation scientifique. J'ai fait pas mal de mathématiques, cependant. J'étais bon en mathématiques, mais en physique et puis en biologie, aussi étrange que ça puisse paraître, ça m'ennuyait les cours. Bien qu'aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai bien fait de faire un petit peu de physique et un petit peu de biologie parce que oui, ce sont des sujets qui m'intéressent. Et c'est comme dans le secteur qui est devenu le mien, tout est dans tout, comme on dit en bon québécois, tout est dans tout. Toutes ces notions-là sont importantes, y compris des notions de biologie qui m'ont amené à m'intéresser à une découverte que mon père a faite de l'utilisation du bois raméal fragmenté dans la régénérescence des sols. Alors là, je ne voudrais pas vous faire un panagériques sur tout ça, mais ce sont des façons, ni plus ni moins, de redonner à la terre sa capacité au sol, sa capacité à soutenir la vie à travers du bois raméal. Et voilà, ce sont entre autres choses, des choses qui m'intéressent. Quand les gens me parlent de l'exiviation, de présence de tel ou tel élément dans le sol ou associé avec telle molécule, je suis capable aussi de comprendre un peu ce que ça veut dire. Et parce que j'ai fait de la chimie, la chimie peut-être est le sujet qui m'a le plus intéressé, le sujet scientifique qui m'a le plus intéressé. Et aujourd'hui, ça me sert. Et est-ce qu'il y avait, au petit école secondaire, des professeurs qui vous ont vraiment aidé à l'église? Oui, oui. Entre autres, un professeur de mathématiques qui m'a donné le goût de la discipline intellectuelle et qui, probablement, a changé le cours de ma vie académique en introduisant de façon assez subtile un intérêt que j'ai développé pour la mathématique. Parce que la mathématique, c'est quelque chose qui s'élève au-dessus de l'arithmétique ou des mathématiques. C'est quelque chose de totalement holistique. C'est la capacité, par des symboles et des nombres, d'écrire la vie. Alors, c'est très, 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 très vaste. Oui, alors, j'ai découvert de la discipline. J'ai travaillé beaucoup. J'ai eu beaucoup de succès. Voilà. Oui, c'est le sujet. C'est loin de l'industrie extractive. Mais, moi, je prétends qu'avant de sortir de son premier cycle universitaire, on ne fait qu'apprendre à apprendre. Ce que l'on apprend n'est pas vraiment, n'est pas nécessairement utilisable tout de suite. C'est de la gymnastique intellectuelle jusqu'au niveau baccalauréat. Après ça, ça devient un petit peu plus serré, un petit peu plus applicable. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre éducation universitaire? Universitaire, au niveau du cégep, j'ai fait sciences économiques. Et puis, au niveau universitaire, j'ai fait administration. Administration des affaires, maîtrise en sciences commerciales. Oui, alors, ça aussi, toute connaissance est utile. Je ne peux pas dire que j'ai passé ma vie à utiliser ce que j'ai appris en recherche opérationnelle ou en comptabilité. Mais ce sont des… je suis un gars éclectique. Alors, le peu que je sais que je connais en finance, le peu que je connais en biologie, le peu que je connais en mathématiques, le peu que je connais en géologie, tiens, tout ça, ça me sert aujourd'hui de façon à avoir une vie, une vue plutôt, une perspective aussi large que possible d'un sujet qui est totalement holistique, celui de l'industrie extractive et en particulier du secteur minier, parce que dans l'industrie extractive, à mon avis, le secteur minier est le secteur le plus… qui comporte le plus… c'est un peu tautologique de dire ça, c'est même un pléonasme, mais le plus d'éléments holistiques. Ça ne se dit pas, ça. C'est une industrie holistique parce qu'elle touche… c'est la seule industrie ou c'est l'industrie qui touche, pas la seule industrie, mais c'est l'industrie qui touche de façon plus intense à toutes les facettes de la vie humaine. Absolument. Alors, si on réussit à travailler et à faire en sorte, et c'est là le motto, si vous voulez avoir mon motto, le voici, c'est de faire, de contribuer aussi humblement que possible à faire du secteur extractif et en particulier minier un vecteur efficace de développement socio-économique durable. Ça, c'est mon motto. OK. Et ça, on va en parler plus tard. On va peut-être le répéter. Oui, oui. Non, mais c'est bien, on va en parler plus tard. Et qu'est-ce qui vous, de là, de… Qu'est-ce qui vous m'a amené à ça? Au secteur minier ou même juste à l'intérêt du secteur minier. Alors, moi, la convergence de la vie, comme je dis, d'abord, ma carrière a été celle d'un diplomate, c'est-à-dire j'ai travaillé pendant… ou j'ai été attaché, je devrais dire, pendant 38 ans au ministère des Affaires étrangères. Durant ces 38 ans-là, j'ai pris deux périodes de vacances. Une dans les années 80 où je suis allé, et tiens, là, j'ai mis mes connaissances en administration à profit, en gérant en Afrique, au Cameroun, un projet de construction, de conception, de construction, d'approvisionnement, de formation de formateurs pour un réseau complet de six lycées techniques. Alors, six grandes polyvalentes, là, techniques, parce que c'est plus complexe quand c'est technique que quand c'est pour l'enseignement général, qui se répartissaient un peu partout sur le territoire du Cameroun. Six. Ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de complexité, etc. Est-ce que c'était toutes les écoles… Technique. Du Cameroun. Oui, oui. Est-ce que c'est des écoles… Non, 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 ça appartenait, sinon, pour ce moment. La deuxième fois que j'ai pris une vacance du gouvernement, j'étais en République dominicaine. J'étais… je revenais au Canada après trois ans de mandat, et le téléphone sonne. « Louis, est-ce que tu retournerais à la tête de nos intérêts en République dominicaine? » C'était une compagnie basée à Vancouver qui me demandait de diriger un projet dans le cadre de la première tentative du gouvernement dominicain de reprivatiser, parce que c'était un projet privé nationalisé et qui a nécessité une reprivatisation, un projet de mine d'or. Alors, j'ai dit « première tentative », parce que la première tentative a échoué. Lorsque nous sommes partis en 99, en juillet 99, le prix de l'or était à 267 dollars. Alors, presque 1000 dollars de moins qu'aujourd'hui. 1100 dollars de… 900 dollars de moins qu'aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que mes premières armes en face ou face à l'intérieur du secteur minier étaient la résultante de mon expérience en République dominicaine entre 93 et 96, en dirigeant la mission canadienne là-bas, et l'opportunité qui s'ouvrait devant moi de ce projet. Alors, ça m'a permis d'établir des racines très, très, très profondes avec toutes les classes sociales en République dominicaine. Ça m'a permis de contribuer, d'être un des fondateurs de la Chambre des mines et du pétrole là-bas. Ça me permet encore aujourd'hui d'avoir, d'essayer de contribuer, là comme ailleurs, à l'évolution du secteur minier vers, justement, cet objectif-là de susciter, d'engendrer des résultantes et des résultats durables. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Ok. Et c'était pour quelle compagnie, Bas-Avatar ? Cette compagnie-là s'appelle toujours Eldorado Gold Corporation, compagnie qui a eu beaucoup de succès depuis, à mon avis, depuis que tous sommes partis. C'est pas parce que je ne suis plus là qu'elle a du succès, du moins j'ose l'espérer. Mais c'est une compagnie qui est devenue assez connue un peu partout. Il y a des projets en Turquie, en Grèce, en Chine. Elle en avait au Brésil, au Mexique, mais elle en aura ailleurs un jour, sûrement. Et ça, c'était votre premier emploi qui se rattache à l'industrie minière ou aux ressources financières ? Oui, oui, c'était pas mon premier... Oui, oui, directement, oui. Et jusqu'à un certain point, le seul qui me reliait au secteur minier directement. Néanmoins, ma dynamique dans le secteur public, là, où tout mon travail diplomatique a été fait presque tout le temps, et j'essaie de trouver une occasion où ce n'était pas le cas, dans des pays où les ressources naturelles étaient un, comment dirais-je, un élément très important, soit des défis sociaux et économiques que rencontraient ces pays-là. Alors, je vais les nommer, c'est très simple. Alors, dans l'ordre, le Mexique, la Grèce, alors on sait tous que le Mexique est très riche au niveau de ses ressources naturelles, la Grèce aussi, et que la Grèce rencontre toutes sortes de problèmes à gérer ce genre de dossier-là par les temps qui courent, nonobstant le débat sur l'euro. La Grèce, Cameroun, où j'ai été deux fois, alors là aussi, le Cameroun est, à l'instar du Congo, où j'ai été, une espèce de scandale géologique. J'ai fait aussi le Gabon, qui est un pays, un tout petit pays d'Amérique centrale, d'Afrique centrale, pardon, dont les ressources naturelles sont énormes. Et j'ai été accrédité aussi en Guinée équatoriale, qui tire à peu près 70 ou 75 % de son produit national brut du gaz et du pétrole. Alors, est-ce que j'en oublie? Ah, oui, j'en oublie un qui est très notoire aussi, c'est le Venezuela. Alors, tous ces pays-là, à un moment ou à un autre, ça, c'est les pays où j'ai vécu. Et en plus, j'ai été, évidemment, en charge de toutes sortes de dossiers géographiques, pas seulement géographiques, mais dans les cas où j'étais en charge de dossiers géographiques à la centrale, ici à Ottawa, au ministère des Affaires étrangères, c'était des dynamiques teintes par la présence ou les défis soulevés, engendrés par les ressources naturelles. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, c'est des dossiers dans lesquels j'ai versé. Et tout ça, parce que la gestion de conflits m'intéressait beaucoup, et la gestion de conflits comme moyen de créer les conditions pour le développement. Alors, sans paix, il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas de paix. Alors, c'est une espèce de... Et je sais bien que ça ne plaît pas à certaines autorités que l'on dise ça par les temps qui courent, mais moi, mon modèle professionnel, celui qui m'a fourni une partie de mon, je dirais, de ma vision, celui qui m'inspire, qui m'a inspiré à un jeune âge, il s'appelle Lester B. Pearson. Et c'était un homme de paix, prix Nobel de paix en 1956, et un homme de développement. Il a été président de la commission de l'ONU sur le développement. Alors, c'est un homme qui a joué à un autre niveau que le mien. Moi, je suis un petit peu plus près des pâquerettes que lui ne l'est, mais il ne l'a jamais été, d'ailleurs. Mais moi, je m'inspire de Lester B. Pearson, au moins sur ces deux dossiers-là. Oui. Ou sur ces deux contributions notoires à ce que j'appelle le bien commun. Oui, absolument. Il a transformé l'image canadienne aussi. Oui, oui. Et il a créé les conditions pour toutes sortes de choses pour se passer. C'est un homme remarquable. Un homme de centre. Moi, j'appelle ça un extrême centriste. Ce à quoi j'aspire ou c'est la position politique de laquelle je me réclame. OK. Et si on retourne, mettons, aux exemples, aux endroits où vous avez vécu et travaillé, où vous aviez mentionné qu'une grosse partie de votre job, c'est de faire ou régler le problème de paix ou de conflit. Oui, ou d'en être des témoins. Alors, au titre des conflits, merci de me poser la question. Au titre des conflits, j'ai été soit un témoin, parce qu'un diplomate, je ne dirais pas avant tout c'est un témoin, parce qu'il n'y a pas d'avant tout dans la diplomatie, à mon avis. Oui. Mais j'ai été un témoin de conflit. J'ai été, à un moment donné, j'ai même travaillé pour les Nations Unies. Et j'ai été, à un moment donné, j'ai été impliqué dans la médiation. Oui. J'étais médiateur dans des conflits. J'ai même été l'objet d'un conflit. Ce n'est pas difficile d'être objet d'un conflit dans nos organisations, mais je parle d'un conflit. C'est en plan international. Mais je m'aperçois que les conflits, c'est quelque chose qu'il faut gérer de telle façon à ce qu'on évite de nuire à la dynamique de développement qu'une petite dose homéopathique de conflit peut susciter et une très grosse dose de conflit peut totalement annihiler. Alors, c'est complexe, la dynamique de conflit, mais c'est quelque chose dont il faut être au fait, auquel il faut être sensible et qu'il faut gérer judicieusement. D'ailleurs, aujourd'hui, une des organisations, parce que je sais que c'est une des que j'encourage et que j'appuie, s'appelle l'Institut canadien pour la résolution de conflits. Et justement, on a des activités de formation de formateurs en médiation que j'essaie de développer. Là, j'ai commencé en République dominicaine. On ira peut-être au-delà, peut-être à Haïti, peut-être ailleurs en Afrique. En tout cas, on essaie de développer une dynamique qui fasse qu'une organisation comme celle-là, qui est vouée à la promotion de la paix, devienne de plus en plus efficace, pénètre de plus en plus à tous les niveaux, que ce soit au niveau du foyer, de la famille, du foyer, de la communauté ou d'institutions ou de pays, de telle façon à ce que, encore une fois, les conflits soient gérés de telle façon, à ce qu'ils servent le bien commun et non pas annulent les possibilités de développement. OK. Et si on rattache ça au développement, est-ce qu'il y avait souvent des conflits directement causés par du développement ou est-ce que c'était du conflit à régler parce qu'on voulait un développement spécifique? Oh, c'est les deux. C'est… Oui. Alors là, vous ralliez ça au secteur, vous faites une espèce de pont, un segway, comme on dit en latin, avec le secteur minien ou le secteur extractif en général. Oui. Pas seulement. Mais il y a deux, trois choses et ça me donne l'occasion de vous dire que mon constat, c'est que, oui, il y a des éléments communs à tous les conflits. Un de ces éléments-là, c'est qu'il n'y a pas de conflit que je connaisse qui n'est pas en élément catalyseur, au sens chimique du terme, ou un élément de génétique ou de genèse, c'est-à-dire la cause d'une ressource naturelle. Par exemple, j'ai été mêlé aux questions des diamants en Sierra Leone. Alors j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur le Soudan. Alors là, c'est les ressources supposées au Sud-Soudan qui sont moins en moins supposées aujourd'hui de plus en plus présentes, présence de gaz et de pétrole, de forêt aussi. Le Congo, inutile de dire, le Congo, c'est, au kilomètre carré, probablement un des pays les plus riches du monde, autant par son sol que par son sous-sol. Je parle de la forêt, je parle de l'eau, je parle évidemment du cuivre, cobalt, uranium. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'uranium d'Hiroshima venait du Congo. Ah oui? Non, je ne le savais pas. Oui. Alors, le Gabon, si le Congo est le premier, le Gabon doit être deuxième au plan d'intensité. ou peut-être même premier, Guinée-Quacket-Toréal, Cameroun. Donc, mais là, j'ai perdu le fil de votre question. Quelle était la question sur le niveau? Essentiellement, c'est ça. Ma question, c'était, est-ce que les conflits étaient souvent réunis directement? Ah oui, alors les conflits, c'est ça. Les éléments comme un conflit. Alors, il n'y a pas beaucoup de conflits, ou je n'en connais pas, moi, en tout cas. Je fais attention à l'absolutisme, parce que l'absolutisme, je ne pourrais pas dire qu'absolument tous les conflits ont une relation, mais je n'en ai pas constaté. Et évidemment qu'une ressource naturelle, ce n'est pas nécessairement seulement du cobalt, du cuivre, du l'or. Une ressource naturelle, ça peut être l'espace aussi, parce que c'est une ressource drôlement importante, ça. Alors, donnez-moi un conflit. Par exemple, la militarisation du Japon et son entrée dans la Deuxième Guerre mondiale étaient sur la base de l'espace et des ressources naturelles. Bon, c'est le plus clair. La même chose pour les Allemands. Leur expansionnisme était basé sur leur accès à... Ils n'avaient pas compris les éléments du libre-échange, alors qu'il y avait une autre voie à l'accès, avoir accès à des ressources naturelles, autre que militairement. Alors, donc, l'autre élément qui est commun à tous les conflits, c'est que, encore une fois, soit comme élément catalyseur ou élément de la genèse même du conflit, c'est l'ignorance. Alors, en quelque part, cet élément-là, si l'ignorance, si on s'accorde que l'ignorance fait partie de la plupart des conflits, ça ne prend pas un physicien nucléaire ni un grand mathématicien de l'algebra des ensembles pour déterminer le A prime de ce constat A-là. Alors, injecter de la connaissance, de la transparence dans une équation, quelle qu'elle soit, que ce soit le projet Walmart ou le projet... je ne sais pas, le nommant-en-en-1, un projet minier quelconque, en quelque part, c'est un élément de résolution, ou certainement sinon de résolution de gestion du conflit qu'un projet en particulier pourrait ou suscite. Ok, merci. Est-ce que, si on continue sur vos projets miniers, ou vos rôles dans les projets miniers, est-ce qu'il y avait un rôle à lequel vous pensez qu'il était vraiment un rôle où vous travaillez dans un endroit ou une organisation dysfonctionnelle? Moi, je n'ai pas eu cette chance de travailler dans une compagnie minière... Ah, excusez-moi. Là, par exemple, vous voulez dire, est-ce que j'ai été témoin ou j'ai contribué à restaurer une fonctionnalité là où il y avait dysfonctionnalité? J'espère que oui. Oui. Ce n'est pas l'exemple d'Eldorado parce qu'on crée, et sur un modèle qui était celui, le mandat qu'on m'avait donné, c'est celui de travailler à établir, à créer les conditions de telle façon à ce que la compagnie Eldorado Gold Corporation, qui est une compagnie de joint venture avec une autre, soit présente, être une relation efficace, sentie normale, de deux générations avec le pays. Alors moi, c'était une très belle carte grise. Elle n'était pas totalement blanche parce qu'elle avait une direction, mais tout le reste était ouvert. Et oui, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié les façons de s'inscrire dans un engagement, un dialogue et la constitution de partenariats d'un lien ou d'un autre avec une infinité de catégories d'acteurs. Oui, depuis que j'ai pris ma retraite en 2011, fin 2011 du ministère des Affaires étrangères, je me suis converti en un consultant, d'une part, parce que j'ai aussi, et on y reviendra j'espère, eu le grand bonheur et la grande opportunité de faire partie du secteur académique. Alors revenons à l'Université Saint-Paul. Comment on appelle ça? En anglais, c'est Senior Fellow qui n'est pas très évocateur, qui donne une aura, mais qui n'est pas très évocateur. On peut aussi changer l'entrevue en anglais aussi. Oui, on va le faire. En français, c'est professeur de pratique, que j'aime beaucoup parce que c'est très, très évocateur. Et ça me permet de vous dire que ça me permet, moi, d'amener la salle de classe dans le champ et surtout le champ dans la salle de classe. Ça m'oblige à cadrer mes notions. Il y a beaucoup, beaucoup de concepts sous toutes sortes d'étiquettes plus ou moins modernes qui n'ont pas été développées, sur lesquelles personne semble s'être arrêté. ou en tout cas, n'est fourni des définitions qui me satisfaient, moi. Et j'ai l'occasion de participer à ça ou en tout cas de le faire. Alors ça, c'est le volet intéressant. Alors, je me suis converti à la consultation depuis octobre 2011 et de ce fait, on m'a demandé d'examiner plusieurs, plusieurs projets, pas tous avec des fins de diagnostic, mais quelques-uns. Et oui, j'ai constaté dans certains projets, pas dans tous, une grande dysfonctionnalité. Et qu'est-ce que je peux dire de cette dysfonctionnalité-là? Je peux dire que la dysfonctionnalité est peut-être le fruit d'une culture corporative faible ça peut être aussi le fruit d'une trop grande décentralisation des corporations qui affichent des valeurs et des modus operandi tout à fait acceptables et même plus qu'acceptables au niveau corporatif, mais qui, au niveau du terrain, ne s'exprime pas avec autant d'efficacité et de pertinence ou de transparence ou même de correspondance, de cohérence. Il y en a d'autres qui, qui, la dysfonctionnalité vient pas d'une histoire très, très longue, mais d'une histoire récente où soit des changements corporatifs, soit des variations assez grandes dans le prix des valeurs a eu un impact direct sur leur, aussi étrange que ça puisse paraître, sur leur capacité de maintenir une relation efficace avec leur partie prenante sur le terrain. D'autres encore, que ce sont des gouvernements qui ne savent pas tout à fait la chance qu'ils ont de faire affaire avec certains acteurs coopératifs, je dirais, de première catégorie, parce qu'il y a différentes catégories d'entreprises minières et qui essaient, poussent, poussent un peu trop et puis rompent, réussissent à rompre la relation qui, l'équilibre dans la, dans une relation à long terme. D'autres encore qui, qui sont tant et si isolés, encore une fois, là, je reviens à la décentralisation, ils sont si isolés de ce qui se passe sur le terrain qu'ils ne se donnent même. Ils ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. D'autres encore qui sont dans des milieux où ils pensent qu'ils sont sur une autre planète qu'on n'entendra jamais parler d'eux et qui, aujourd'hui, grâce, j'ai dit grâce au sens positif, grâce aux médias sociaux, sont rapidement repérés. D'autres encore qui font tout ce qu'il faut comme il faut, mais parce qu'ils sont à un tel endroit, à un tel moment donné, etc., sont une cible trop facile. La malchance. Non, ils sont, je dirais, la cible d'opportunistes. Et des fois, il y a un petit peu de mélange de tout ça. et donc, en quelque part, il y a énormément de travail à faire pour amener ce que j'appelle les trois principales familles de participantes à se parler de façon plus systématique, plus régulière, de s'engager dans des débats plus approfondis, de façon continue, de telle façon à ce que ces projets-là soient ces aspérités-là, ces manques dans une aventure humaine ou une autre, ne deviennent pas, ne fassent pas trop de victimes, ne fassent pas de victimes sur le terrain. Je remarque, par exemple, et aujourd'hui, je pense que cette heure-ci, ça doit être déjà sorti, le verdict de la Commission des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme à Genève sur des questions qui ont été faites au gouvernement du Canada sur ce qu'ils font en matière de surveillance de nos compagnies minières à l'étranger. Je pense que ces questions-là nous sont posées et ça pourrait être, nous sont posées à nous parce qu'on a des responsabilités un peu plus grandes, évidemment, un peu plus grandes que d'autres pays hôtes de compagnies minières parce qu'on a une trajectoire plus grande, plus historique, une expérience plus pertinente et peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait suffisamment pour démontrer que l'on était sensible à ces questions-là. Et je pense que le débat est disproportionné, c'est-à-dire qu'on va paraître comme le gouvernement du Canada va mal paraître ou le Canada, le pays, pas seulement son gouvernement mais le pays en entier va avoir de la tarte à la crème dans la face, non pas nécessairement à cause de ses comportements, mais à cause de son manque de militantisme ou son manque d'activisme au titre de la défense de ces valeurs fondamentales-là à travers ce vecteur qui est l'entreprise minière. Et en quelque part, il va falloir corriger ça. Ce n'est pas des... Il va falloir corriger ça dans les prochains mois et années parce que, encore une fois, le gouvernement du Canada n'a pas, à mon avis, dans ce domaine-là ou dans ce dossier-là, mesuré l'importance de son rôle et n'a pas mesuré l'importance de la responsabilité que la connaissance que lui procurent ses infrastructures, son histoire, récente et moins récente, ses moyens, alors ses responsabilités qui étaient les nôtres. Alors, c'est le fait de ne pas avoir pris nos responsabilités qui nous fait... qui nous amène au banc des accusés, non pas nécessairement le comportement de nos compagnies. Je ne dis pas que toutes nos compagnies sont... Je ne fais pas l'apologie de qui que ce soit parce qu'il n'y a pas d'apologie à faire, mais certainement que les critiques vont être un peu démesurées. Alors, si ces critiques-là aujourd'hui s'adressent au Canada, demain, elles devront s'adresser à d'autres pays aussi parce que d'autres pays ont des compagnies qui ont des comportements qui, elles, sont systématiquement pas acceptables. OK. Est-ce que vous voulez qu'on change la phrase en anglais? Oui, oui. On est au début de l'année, alors. So, we'll move along with... Next question. What professional organizations have you joined or if you've joined any? Several. I'm a member of Canadian Institute, reminding me. I'm a member of Perspector Developers Association Canada. I'm a member of CICR, Canadian Institute for Conflict Resolution. I belong to another organization, a community development organization called SOPA, Société de Partage, which is a great source of inspiration for a lot of what has to do with the developmental approaches. That's already a start. Yeah, and several others, you know, like the retired Heads of Mission Association, ex-ambassadors, that kind of stuff. and many, many informal, many, many informal, I've created the Friday Group, which is a group, five of us, looking at extractive industry issues from time to time on a regular basis. I belong to an organization that is yet to be formalized called the Social Practitioners Leadership Group. It's a global group, a non-profit, an organization which is going to meet again in, of all places, in the Netherlands in a place called Groningen. Groningen is a place where the term Dutch disease was coined and nobody knew until I tripped over that information that we were meeting in Groningen by opportunity, by logistical opportunity and now I guess the convergence is on another level. It's on a philosophical level so we will have to do something and this is at the end of September. So in these organizations, most of those organizations if not all of those organizations are devoted to one aspect or the other of what I call durability, some people call it sustainability but I've moved up from sustainability a little bit in one form or another. Okay. Is there one of any of the organizations you mentioned where you play a specific role or is there one role in particular you're proud of or? Mr. McRae, at my age you let others do that. You inspire, you share, you give everything you give to others. Yeah. Okay. Advice, consulting. Sparks. Yeah, okay. Got it. At my young age. Yes, absolutely. Absolutely. Oh, and I mean in many organizations that you mentioned. I'm sure you're still quite young. I'm sure that your canvas does not allow for anybody younger than I am so I'm just making the... You're actually on average yeah, you're pretty young. Now, I know your work throughout your life has been incredibly varied in terms of the subject. Eclectic. Eclectic. Eclectic, sure. Good word. Very eclectic. How present or absent were women in the workplace and we could also tie it directly to natural research. at the outset, my mother was the first doctor in philosophy in Canada. First woman doctor in So that's already a pretty strong impression for you as a child. Well, I never knew the difference. Yeah. You know, it was only when I got to be I don't know in university that I was sensitive made more sensitive to the issue of women in the workplace. It was not an issue that I was Yeah. Well, I frankly, all of my right arms in all of my life and I'm I've been women. maybe that's because of my sexual orientation but it happened that way and you know, when I look back at high notes in my professional life there was always a woman right there by my side all the time all the time But even at the beginning of your career Even at the I had many women bosses most of them excellent and the propensity of women bosses to be not good was as high or lower than with men so there was no no it was never an issue Okay I look forward now fast forward the people behind me people that I appreciate the most as a matter of fact one that I saw last Thursday in Vancouver most of them are women most of those that I am investing time in inspiring perhaps at least trying to inspire are women Another thing that I don't want to get into gender debates here but I have lived in Africa and Latin America for more than 20 some years and in those societies even Latin America which is a lot a little more sophisticated a lot more sophisticated many of societies countries in Africa if you want something done if you want something changed if you want something thought through if you want women are central to the development of those countries I say that there are 51% of the population which is basically basically demographically correct and they constitute 80% of the effort developmental effort that is something that was recognized early on in my own foreign service career when CEDA and the Canadian government developed all kinds of labels and rallying concepts and motifs and modi operandi as well to give a proportional role to women in development that they deserve by I'm not sure if it's politically correct to say by their political nature by their natural capacity in doing things but by at least in this day and age in certain society they're 51% of the population and at least 80% of the effort so it needs to be you know it's only a practical way to promote more effective development effective and efficient development okay so you need those ladies there you need those ladies there yeah so now mind you the problem now I've lived that through our little NGO that I in which I participate is the women we've taken the women from way behind in terms of a role or recognized role in a family or in a society and we've brought them up slowly 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 and now you know they even are noticing that the men are behind that we need to pay attention to that new paradigm the men are being marginalized because the women are all of the investment have been on women so we'll have to restore that you know gender equality is not only bringing women to a new level it is a balancing act like in my model you have to find a way to balance all of the interests otherwise you're recreating even more conflict and you're likely to you know if men in a given society feel that women have passed them too much there will be an impact there will be a reaction and a conflict might be born out of that at the family level or even at other levels and it's not going to be good if you want to recreate a conflict you're not better advanced if you put all your chips on the women and ignore somehow and it's not a zero sum game it's not you put less there so that no you have to put as much there but you have to change your approach a more balanced one thank you now this question maybe looking for concrete examples but how did you apply your expertise in conflict management so what you did most of your life and social responsibility to effective development of natural resources whether it be anywhere in the world in many many ways my last job in the department of foreign affairs was as coordinator for what they so called corporate social responsibility for the Americans in fact it was more global than that because I had inputs into other regions of the world where there were no such coordinated effort and one day I was the first job that I had basically was to the main element of my job was to share with audiences across in Europe in Latin America even in Africa the elements of the so-called March 2009 March 2009 corporate social responsibility policy of this government and it's not a bad policy by the way there's not much to say against what was the result of many many years of excellent policy work done by several of my predecessors on the CSR file and I must be in you know the first time I read it I said I don't have too much to say against it you know I tried to find gaps couldn't I had one question about an institutional arrangement and that quickly proved to be a good decision in fact it had to do with the center of excellence and where to put it and true fact the Canadian Institute for mining metallurgy and petroleum was the right place to locate that center of excellence so I started promoting as was my job and so on so forth and seeing how it could be implemented on the ground I soon found out that there was absolutely no significant resources or substantial support towards that policy very unfortunately so a good policy no money and no heartfelt support and so I said to myself well how do we compensate for this and I saw that it was a bit of a dead end if we tried to hit ourselves on hit our head on the ground and perhaps the next iteration of the policy might be a lot better and let's look at CSR 2.0 and let's see where we can define certain things that are still undefined in the current policy now that we know a few things now that we have the benefit of having learned from the challenges of implementation and so on and so forth so I sat down and put together what I call the ISR integrated social responsibility concept and the ISR is a concept basically based on the fact that there is enough inertia or there's enough energy in any mining project to produce outcomes and outputs that are durable and to produce benefits for all concerned and when I'm talking about benefits to all concerned I'm not it's not a zero sum game that you know it's not a financial equation it's more than a financial equation it includes a financial equation and I strongly believe that a good project is good for shareholders it is good for the host government for that project and it's good as well for those concerned or impacted communities and it is so that's the heart of the system or the integrated social responsibility system that I am promoting is the fact that there's enough for all first of all and the second axiom is the fact that all means three principal families of stakeholders the investors shareholders companies the governments local national even international multilateral governance institutions that we have and the third being the communities defined in a pretty elastic way because you cannot define you don't define yourself the community you're impacting and if you try many projects that have tried to draw an hermetic border between those that are impacted from those that are not impacted have discovered that their problem came from just over the border so somehow you have to it's not that everyone is impacted but you have to be adaptable flexible judicious and sensitive to those definitions so I defined rather than defining corporate social responsibility as my wherewithal corporate social responsibility was one part of a bigger system and the responsibilities that are incumbent upon the corporations or the investors have corresponding responsibilities for the host governments and they have corresponding responsibilities with the communities and if those responsibilities are not assumed fully by all concerned it's not going to yield the durable sustainable outcomes and outputs that we seek to generate so I defined social responsibility as the permanent quest for balance benefits accruing to all concerned pretty simple the concept of balance is a philosophical one and I develop it into that and other concepts within the course that I give at Saint Paul University which not only has a conflict number but also a philosophy number attached to it so people from the faculty of Department of Philosophy or the Department of Conflict have access to it and it counts for their for the total credits that they have to gather so I've developed all of those definitions with a view to ensuring that they're and this is based essentially not on my reviewing everything that was written on corporate social responsibility over the past 20 years but rather looking at projects from the standpoint of what made those projects successful from an intuitive point of view or unsuccessful from an intuitive point of view and it's strictly empirical and you know successful elements are easy to gather unsuccessful well again you go to mathematics and you go to the set theory and what if A is this what's A prime you know if lack of sensitivity by by a general manager an absent general manager over or uncommunicating general manager in a given project is an identified element of failure what does it take what's the reverse side of that it's very easy to find so I those durable outcomes and outputs can only then I hypothesize that they can only be generated by effective partnerships between those three families of stakeholders then the question is what does it take to create effective partnerships and what does that mean between the three categories of stakeholders and so you go another hypothesis you say well right engagement and dialogue probably is conditions for partnerships to it doesn't take a nuclear physicist to know that and then you say what is what is required for dialogue and for engagement and dialogue to develop into effective partnerships and I found out that it was a series of values and those values there are five values and there are two processes and I will describe that to you very very succinctly the five values are respect transparency participation social durability and environmental durability and the two processes to support that are conflict prevention is the first one and the second one sounds very sounds off the wall a little bit but I will refer to it in a minute or I will expand on it in a minute it is the permanent acquisition of knowledge and its sharing remember we talked about knowledge as a common or lack thereof ignorance an element of conflict now the five first values have been ratified in three different multi-stakeholder roundtables organized by the CIM we were asked what are those values that we could beat you know the three families of stakeholders are at the table and what are those values and they came out either very very explicitly for respect transparency and participation and in filigrant because everybody assumed that they were there in filigrant or explicitly for the TULA the two processes conflict prevention is probably the one that is can be woven through all of it but the first pillar of the world economic forum in january of 2012 that came out with it's called RDMI I think responsible RMDI responsible mining development initiative two years after almost two years after I had done my model was the first pillar is worded almost the same as my permanent acquisition of knowledge and its sharing in other words if a company becomes and shares its knowledge about X Y and Z its challenges its ways of solving if it shares and consults on a permanent basis with its environment it is likely to be very successful in finding solutions to many of the problems I was I had the great opportunity of reviewing recently 1,000 1,200 pages of an environmental and social ESIA social assessment it is a document that looks at every aspect of the impact of a given project on the physical or the human environment everything is discussed and you know they go with intellectual tweezers to look at things very well written very professional and so on and so forth but with no vision nothing comes out of there that would convince anyone of you know here is a project that will yield benefits for all concerned it is just about the and this is what brings me to my model again it is just about sustainability it is not about durability in other words it is the sustainability as defined and here I have to be extremely careful because it's not quite true but it's perceived as being the truth as doing no harm of the Brontland commission well doing no harm is no longer acceptable it's not only doing no harm it's doing a lot of good as well as well and I believe that this approach is cheaper than doing no harm cheaper financially cheaper and efforts and I hope one day that we can prove it from a green field project on up if that were possible not that not that these things don't happen already on the ground they do but they happen at different degree of intensity and over time it can fluctuate because of the fact that those investment in the relationship between a project particularly a mining project and its overall environment is impacted by fluctuation of prices which should be totally integrated as a fixed cost the day that all of those features will be compressed brought down to size that companies will not buy conscience through public relations schemes or projects that look good but have no durability or no durable impacts whatsoever I believe that once these things are all categorized we will be able to shift and I know what a fixed cost is that's my background brought into fixed cost rather than on variable costs I think that there is even with mining because mining is notorious for having very shifty if you don't recognize that your minimal presence there entails certain things that if you don't do them you sap the value of the capital value of your company or the capacity to do business which is the same thing I have seen there are companies out there that because of that you know cut 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 of of gotten rid of their social license to operate so what's the point of you know saving a few hundreds of thousands of dollars even if it's a few million dollars over five or six years if you can't operate on the seventh year how much have you lost then who knows maybe who knows yes well I can tell you a lot to start with and you're right who knows but it's who knows on the high end what could have happened yeah what's let me yeah for sure it's four o'clock how much time do you have I can all right so how does mining in various countries compare to mining in Canada or can you can you make that comparison oh yeah I remember when I in the 90s I will just by way I will go by the historic perspective I remember in the 90s when I started participating in the annual PDAC conference which is in March which is the largest mining gathering in the world well in those days it was 5 6 7 8 9 thousand people now it's 30 wow and I remember one year the last year of my mining professional life which was 99 I said I said to the executive director gentleman by the name of Tony Andrews which is a visionary and somebody who's brought the PDAC into the 21st century I said but you know I see absolutely no Africans here and no interest in Africa I said yes there is one gentleman he says as a matter of fact he's right around the bend he's in the other room so there was one old geologist South African in a gathering of nearly 10,000 people in 99 that had any interest in Africa in mining at that at the time you will recall South Africa was mining and there were some things that were starting in Ghana because I was aware of it because some of the technology that would used by Ashanti Gold which is an African South African company was relevant to our efforts in the Dominican Republic which is was based on bacterial extraction of the dissociation of the gold molecule the gold element from the sulfuric molecule with bacteria biox it's called so in 99 basically of significant mining operations in Africa there was Congo around Belgium or ex-Belgium concerns South Africa phosphates in Morocco Alcoa in Guinea that was it I come back in 2009 in a mining so-called job as a CSR coordinator and then Africans and African countries involved in mining are galore so in 10 years they went from no mining to operational mines throughout Africa West Africa Mali Burkina even Nigeria in certain instances there were mining projects throughout Tanzania Tanzania Ethiopia Gabon now Gabon yeah well Gabon has seen manganese deposit being mined for a long long time but gold no there was no gold until I don't know if the gold project has taken off because there is gold in Gabon there's no there's a large iron project in Gabon as well which I think went down the drain but there are mining projects galore there are mammoth not epoxide deposits in Cameroon mammoth deposits in Cameroon there are phosphates galore in in Mali phosphates you know they're they're just there in the desert all over the place there is gold in ivory coast there is nickel in ivory coast there's all kinds of stuff everywhere those countries are literally underexplored and I predict that in the next generation a very very significant part of their GNP will depend on so we're at the basement of Africa but you know the whole area has been open to exploration through a lot of work by the World Bank reforming the concession regimes and the mining codes and so on and so forth and that has opened and so we're at the infancy of a new era we have to be very careful because we know what could happen the Dutch disease or the could affect those countries so they have to be smart they have to not reproduce the same mistakes that a lot of other countries and so we are blessed with the fact that mining takes place in where provincial jurisdiction compete with one another to a certain extent and that competition has resulted in in not liberalizing so much the 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 rules in other words not making a free for all but miners I found out to my great delight like transparent frameworks they like checklists and they're you know tell us what you want we'll do it and they're extremely effective people there is no industry that I know that is as effective you know they they do things effectively if not always efficiently so they find solutions so it's the fact of the matter is that in many countries in the world the governance any governance let alone that effective mining is a lot weaker than in Canada and that is the main difference we by and large have turned our natural resources into durable outcomes and outputs I say by and large because sometimes we fail and there are exceptions but our institutions our civil society even the debate on oil sands is guiding us and I'm sure that there will be solutions we will exploit those oil sands and we will be brought to finding new ways of doing it so that the debate or the acrimonious part of the debate will go by the wayside because it will have been satisfied that we're doing it in a different way so yes governance and the governance is a major theme in my work yes in my work in the field in my and the projects I'm promoting and and if we can get look at this if we can use the mining vector or the mining sector as a vector for better governance in a given country it will have an immense impact beyond the mining sector so this is also part of my idealist kind of outlook I use mining as well as a surf as a as a vector as a surf I'm surfing the wave of economic development here with a way with a way to ensure that those countries through the mining sector directly and indirectly benefit that their governance regime that their capacity to assume their responsibility in front of before their people are fully assumed and fully put to the common good so mining for me is a window to those two concepts the piece of development that it's not contained in the mining sector alone it goes beyond that absolutely okay I ask this quick question to a lot of people who travel a lot for a living what's been your favorite area in the world to work and live in if you had to pick one the Dominican Republic of course is one where I found funnily enough I was asked this question recently in the context of where what is a moment of your life when you were you had balance good boss good challenge good living conditions for your family would you believe it's Congo oh yeah in those years when I was there but you know it could have been had it been before or after I would not answer it in the same way so yes our family was very well yeah my wife could work she could be pregnant at the same time we had two two children there three two two and a half well whatever and you know we had a good all around life nice things exciting things to do a nice country to live in then at that time but you know I've lived in Greece so nice difficult to beat yeah true true we'll finish with one last question a question I always like to ask everybody before they leave and that's if you're speaking to it might be easy for you if you're speaking to people much younger like students for example which you do teach what's the most important life lesson you could give them or just piece of advice looking back on your life what kind of students in any subject any subject okay and this this is one of the main messages that I leave my students is keep an open mind there's another side to the coin and I think that I'm offering them with the ISR framework a way not only to look at mining projects but any human venture there is and they're extremely grateful of the fact that I provide them with this hierarchy well it's not a hierarchy but this list of five values and two processes and they in fact they are asked as part of the course to look at real estate or social problems or social projects or whatever non-mining projects using this mining sector generated framework and they're excited by the fact that they have now a matrix to use to evaluate now is the value of respect which of course takes different tints and transparency and participation and social durability and environmental durability how it applies where do they rate you know so yeah that's what I tell them keep objective don't keep your reaction always blended emotion into your because you're human and that's what fuels your action and curiosity but keep the the prism of analysis structured if not objective at least structured so that you're not contributing to missing a development opportunity or an opportunity to make peace yeah or to avoid conflict over an issue always be open for knowledge as well well this is it the two processes I didn't mention them now but they come in support of that yes knowledge is so that's my main message alright well thank you very much appreciate it my pleasure thank you thank you